On devient grave entime là, vous aimez ? Hello ! Je suis de retour à Paris. J'ai un peu réfléchi sur comment j'allais un peu filmer le développement de Tana Merveille. Je me suis dit que j'allais un peu filmer quand j'avais envie de filmer et faire des sortes de vlogs un peu de ma semaine. Je pense que c'est plus simple parce qu'en fait, vu que je suis aussi free, je ne passe pas toutes mes journées à bosser sur ma marque. Il y a plein de jours où je bosse pour d'autres marques, donc ce n'est pas forcément intéressant de vous filmer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai pris mon téléphone pour vous raconter ma life ? J'ai fêté mon anniversaire, c'était très sympa. Happy birthday ! J'ai lancé le deuxième drop qui est très bien parti, je suis vraiment très très contente. Je bouge toujours autant, il faut que je me calme. Si je vous posais par là un peu... Hop, vous vous êtes posé sur un petit verre, Ricard, parce que c'est la maison. Aujourd'hui, je vais m'occuper du coup de coudre les derniers petits pochons de protection pour les envois, parce que je ne sais pas si je vous avais dit, mais les bijoux sont envoyés dans des petits pochons en jean, upcyclés, que je couds moi-même à la main, donc à partir de vieux jeans, les vis. J'ai à cœur que tout ce qui serve à l'emballage soit fait avec un minimum de responsabilité et de conscience. Hier, je suis allée chiner au marché des Ligres. Je ne sais pas s'il y en a qui viennent de par ici. J'adore ce marché, il y a plein de stands de vieux bijoux. Vraiment, il faut se perdre. Je suis restée genre une heure pour trouver trois petites pièces. C'est ça aussi que je devrais montrer en vrai, de vrai, parce que toute la partie recherche de matériaux à upcycler pour réaliser de nouvelles pièces, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Vraiment, sur un stand d'hier, je suis restée une heure. J'ai trouvé trois pièces, donc imaginez le temps à peu près qu'il faut pour monter toute une collection. Il faut trouver des brocantes, il faut se rendre sur les lieux en ayant en tête que potentiellement on ne va rien trouver, que potentiellement on va trouver des ingrilles. Il faut le temps de chercher, il faut le temps de nettoyer, de figer pour savoir ce que je vais créer derrière. La conception. J'essaierai de vous faire une vidéo un peu plus détaillée sur toutes les étapes vraiment approfondies. Là, sinon, je vais aller me faire allonger parce que je crève la dalle. Quelle heure il est ? Je suis vraiment une abuseuse, il est 11h58. Je reprends mon téléphone quand j'ai de nouveau quelque chose à vous dire ou à vous montrer. Dites-moi si vous aimez bien les trucs nature peinture comme ça. Dites-moi un peu vos retours, même sur les montages et tout, parce que je ne suis pas monteuse. C'est un vrai taf, ce n'est pas le mien. Donc voilà, je me démerde comme je peux. Dites-moi si c'est bien, je ne sais pas. Là, vraiment, il faut que je me respecte un petit peu et que ça arrête de vous filmer des trucs quand je ressemble à ça, quoi. Un mélange entre Mani dans l'âge de glace et Myraille Mathieu, quoi. Nickel. C'est sympa cet éclairage ? On pense quoi ? Je ne me respecte vraiment pas sur cette chaîne YouTube. J'ai reçu ma lightbox pour faire des photos produits. Et là, ce soir, il faut que je couse les pochons de protection. Là, je ne vais pas vous cacher que je ne vais pas vous filmer parce que ce n'est pas très intéressant de me voir coudre en tailleur devant une vidéo YouTube. Demain, programme plutôt sympa. On va aller aux puces de Saint-Ouen, mon endroit préféré, pour aller chiner les pièces pour la prochaine collection. C'est belle sur ton vélo. On va aller à mid-night, every time. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Je ne m'en rappelle plus si je vous ai pris après les puces. J'ai trouvé quelques pendentifs sympas. À la base, j'étais partie pour chercher des chaînes. Au final, je n'ai pas du tout trouvé des chaînes. Aujourd'hui, il faut que j'envoie trois commandes. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je prépare les envois. Il y a trois commandes à envoyer aujourd'hui. Donc, cœur sur les trois personnes qui sont commandées. Voilà comment je m'organise pour faire mes envois. Donc là, il y a les pochettes d'envoi, le papier de soie pour protéger les bijoux, les cartes de remerciements. Et les petits pochons, du coup, que j'ai fait à partir de Jeanne Lévis. Donc en fait, les clients, quand ils reçoivent leur commande, ils ont leurs petits pochons avec leurs bijoux emballés dans du papier de soie. Et leurs petites cartes de remerciements qu'ils peuvent garder avec les conseils de prendre soin de leurs bijoux. Une nouvelle journée. Aujourd'hui, on va chiner à la grande foire d'Emmaüs. Le soleil est revenu sur Paris. Allez, on est contente. Je profite de la chaleur. Vous dansez ? Juste une femme adossée, dans un complet blanc, et des boots argentés. C'est une femme adossée, dans un complet blanc, et des boots argentés. C'est un peu, pendant que je me prépare, pour vous abdaitre un peu. Je ne vous ai pas du tout montré ce que j'ai trouvé à la grande foire d'Emmaüs. C'était principalement des vêtements. Qu'est-ce que je m'en prie ? C'était vraiment très sympa. Il y avait grave une bonne ambiance et tout. Vraiment, c'était trop cool. Puis j'étais avec deux copines, donc on a passé une très bonne journée. Là, on réattaque une nouvelle semaine. Une semaine chargée en rendez-vous pro. Pas du tout pour la marque. Pour moi. Enfin, pour des rendez-vous pro avec des nouveaux clients. Il faut que je reprenne un peu la communication sur le compte de la marque. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas allé suivre le compte de la marque, je vous invite à le faire, en fait. Vous n'y attendez pas. Voilà, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas du tout dans cet ordre-là. Je vous disais, il faut vraiment que je reprenne la communication sur les réseaux. Parce que là, je me suis mis un peu en pause. Le temps de réfléchir, non pas à une nouvelle DA, mais à une nouvelle approche de communication. Il y a pas mal de contenus photos qui vont arriver là bientôt. Donc, il faut que je réfléchisse à une certaine transition pour que ça reste homogène et cohérent. Là, je me prépare pour un rendez-vous pro. Donc, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je pense que je m'occuperai de ça demain. En vrai, ça me fait du bien là de reprendre un peu les rendez-vous clients et les rendez-vous pro. Parce que... Bon là, je vais me confier. Je vais raconter ma vie. J'avais un peu perdu la motivation de taffer pour d'autres clients. Non, parce que je n'aimais pas les projets, mais plus parce que le développement de ma marque m'obsède. Et j'adore bosser dessus. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à diviser mon temps. J'ai envie de bosser que sur ça, en fait. Mais ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas ça qui me fait vivre. Parce qu'en vrai de vrai, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de taf. S'il n'y a pas de taf, il n'y a pas de sous. S'il n'y a pas de sous, il n'y a pas de marque. Je vais avoir chaud, il fait trop de gris. Je crois que vous ne m'avez jamais vu aussi fraîche encore. Par contre, je dois aller me coiffer parce que ce n'est pas possible. Il me reste 7 minutes. J'ai 27 ans, j'ai l'impression d'avoir 8 ans et demi. Un truc que je ne comprends pas à Paris. On est en septembre, ok ? Plus de 30 degrés, il y a des gens en tongs et il y a des gens en sweat. J'ai du mal à la saisir. Ah, il y a eu un vélo. Je prends le métro. Ma phobie. Je vous ai grave zappé. Je suis désolée, j'étais en train de monter cette vidéo. Et à la fin, j'ai capté que je n'avais jamais fini, en fait, cette vidéo. Donc, rebonjour. Du coup, je ne vous ai rien filmé du restant de ma semaine. En vrai de vrai, j'ai été quand même pas mal occupée cette semaine par mon taf. J'ai un peu bossé pour la marque, mais je n'ai pas du tout pris le temps de vous filmer quoi que ce soit. Je l'avance pas mal sur la prochaine collection qui arrive incessamment sous peu. Je n'ai pas envie de donner de date parce que je n'ai pas envie. Il y a un gars qui m'a contactée dans la semaine pour savoir si je faisais des commandes personnalisées. Et je me suis pas mal posé la question. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais mettre en place. Ça pourrait être intéressant que je propose aussi des pièces sur mesure. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Il faut que je réfléchisse à un processus pour proposer ça. Mais déjà, dites-moi si vous, ça vous intéresserait d'avoir des pièces sur mesure. Ça pourrait être intéressant. Sinon, mon rendez-vous, il s'est grave bien passé aussi. Je ne vais pas vous raconter parce que c'est pas intéressant. Mais j'ai beaucoup stressé pour pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Pour au final que ça se passe très bien. Donc, je suis très contente. À la fin de la semaine, il y a la Paris Design Week qui commence à Paris. Et je m'étais dit que ça pouvait être cool d'aller faire des expos et de vous filmer, du coup, une petite semaine de Paris Design Week. Ça dure une semaine. Je ne ferai jamais toutes les expos parce qu'on a des centaines. Mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa de faire un weekly vlog pendant la Paris Design Week. Donc, voilà. Je vais vous laisser sur ça. N'oubliez pas de vous abonner parce que... Vas-y, abonne-toi là. Je suis en l'air gars. Tu vois pas que je suis en l'air gars ? Il faut s'abonner, c'est important. Abonnez-vous. Abonne-toi. J'attends. Mes pauses là. Vas-y. Merci. On se retrouve la semaine pro, je dirais. Je vous fais plein de bisous. Ciao. 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 With the hands